Que ces instants soient bénis par toi Seigneur et que le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu et que le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu et qu'une vie soit arrosée par la pluie qui vient du ciel et qu'un homme soit béni Seigneur et qu'une femme soit repositionnée dans sa conception et dans sa foi en Dieu merci pour ton esprit qui prend le contrôle de tout ce qui va être fait, de tout ce qui va être dit en ce moment merci pour la puissance de Dieu que tu disposes ce soir pour nous faire du bien Seigneur dans le nom de Jésus c'est lui qui nous a aimé et c'est lui qui nous a établi dans le lieu élevé et qui a libéré toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ nous avons ainsi prié avec des cris de joie et des acclamations et nous disons tous ensemble Amen Praise God Praise God Praise God Praise God Que Dieu soit béni Shalom, shalom Bonsoir à tout le monde J'espère que nous sommes bien portants La montre je crois elle nous fait défaut Ouh là là Que Dieu soit loué Amen Vous allez bien ? Il fait très chaud hein Amen Mais Dieu va nous faire grâce Amen Je veux t'adorer Seigneur je veux t'adorer Excuse-moi frère Sylvia Je sais que je t'ai perturbé beaucoup mais C'est comme ça Amen Seigneur je veux t'adorer Oh je veux te toucher Je veux t'obéir Oh je veux t'obéir Seigneur je veux t'obéir Je veux t'obéir Seigneur je veux t'obéir Je sens un fort besoin d'adoration Alléluia Ne soyez pas choqués La Bible dit que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Je suis en train d'adorer mon Dieu Que ma langue maternelle ne t'échoque pas Ne sois pas aussi spirituelle que ça Amen Gloire à Dieu Psaume chapitre 126 Vous savez ça fait un petit moment J'ai du mal à préparer des enseignements Je n'arrive plus pasteur Teddy Il faut que vous priez pour moi Alléluia Psaume chapitre 126 Je vais lire au nom du Seigneur Il est écrit Il n'y a que 5 versets Il n'y a que 6 versets Il est écrit Quand l'éternel ramena les captifs des Sion Nous étions comme ceux-là qui fait ou qui font un rêve La personne qui parle était lui-même captive Elle-même pardon Captive Et la Bible dit Dans le lien de sa captivité Il fut ou encore il trouva grâce auprès de Dieu Et il connut le mouvement de la délivrance divine Et pendant qu'il était en train de marcher vers le chemin de la liberté Il se rend compte au fait qu'il est en train de faire un rêve Mais laissez-moi nous dire que ce n'était pas un rêve C'était la réalité Pourquoi ? Parce qu'on peut être là en train d'attendre quelque chose pendant des années de la part de Dieu Et lorsque Dieu nous répond favorablement On a l'impression de faire un rêve Amen Il y en a ici qui ont prié pendant des années Seigneur Je vais aller en France Comme moi je priais Seigneur je vais aller en France Mais voici en France Mais quelquefois tu as l'impression de faire un rêve Mais non Laisse-moi te dire que ce n'est pas un rêve C'est la réalité Amen Il y en a qui ont prié Seigneur donne-moi un emploi Seigneur donne-moi un mari Dieu donne-moi une femme Dieu établit-moi dans le ministère Dieu donne-moi l'onction Dieu donne-moi les dons spirituels Et quand Dieu nous les donne Nous avons l'impression de faire un rêve Amen Et le psalmiste continue en disant Alors quand Dieu nous exhauste Qu'est-ce qui doit animer notre cœur ? Ce sont les louanges et les adorations Au verset 2 il dit Alors notre bouche était remplie de cris de joie Pourquoi ? Parce que la bouche exprime généralement Ce qu'il y a dans le cœur Tu ne peux pas dire que tu es dans la joie Si ta bouche témoigne le contraire Tu ne peux pas Mais pas louer Dieu Si réellement le Seigneur t'a fait du bien Amen Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? La Bible dit que notre bouche était remplie de joie J'aime ça Et notre langue des chants d'allégresse C'est la révette à dire frères et sœurs Lorsque Dieu nous exhauste Peu importe la prière que nous lui avons faite Nous devons apprendre à lui rendre grâce Nous devons apprendre à le remercier Nous devons apprendre à les louer Généralement nous avons fait plusieurs prières Pour ceux-là qui se sont convertis Ça fait plusieurs années Il y a des prières que Dieu est en train d'exaucer aujourd'hui Mais tellement tu es voilé par les combats d'aujourd'hui Tu ne vois pas l'exaucement de Dieu Amen Et ce que le Seigneur veut C'est que son Église apprenne au moins à exprimer de la reconnaissance Alléluia Alléluia La Bible dit que notre bouche était remplie Des cris de joie Et notre langue des chants d'allégresse Alors on dirait parmi les nations L'éternel a fait pour nous de grandes choses C'est pour cela que Hormis le fait que Dieu produit dans notre cœur la joie Parce qu'il nous a exaucés par rapport à une prière Mais il ne suffit pas seulement que nous nous arrêtions là La deuxième étape C'est une étape de louange et d'adoration A l'égard de Dieu Mais la troisième étape bien aimée C'est le témoignage Amen Et par rapport au témoignage Je vais juste établir un fondement Il n'y a pas de plus grand témoignage Il n'y a pas de plus petit témoignage Il y a un homme de Dieu Qui est issu de la République démocratique du Congo Les pasteurs à Toms Qui certains connaissent peut-être Il a dit une chose Il a dit D'autres peuvent louer Dieu Simplement parce que Dieu leur a donné du pain Il y en a encore qui louent Dieu Parce que Dieu leur a donné le mariage Il y en a aussi Ils louent Dieu Parce que Dieu leur a donné des villas Ah regardez on ne me croit pas Oh mon Dieu Vous avez seulement la foi des guérisons des malades Vous n'avez pas la foi des villas Hallelujah On ne dit pas même pas Il y en a qui louent Dieu Parce que Dieu leur a donné A fait pour eux de grandes choses Mais peu importe la chose que Dieu a fait Ce que Dieu attend de nous C'est que nous témoignons Pourquoi ? Parce que lorsque nous témoignons Nous donnons encore l'opportunité à Dieu De pouvoir agir de nouveau dans notre vie Amen Mais généralement Nous ne témoignons pas Nous les gardons pour nous Et là je vais choquer la conscience d'une personne Et il ne faut pas non plus prendre les témoignages Comme étant de l'orgueil Amen Parce qu'il y a certaines personnes Lorsque vous vous commencez à témoigner Regardez ce que le Seigneur a fait dans ma vie Il y en a d'autres qui se sentent mal à l'aise On ne vous a pas visé Je suis juste en train de rendre gloire à mon Dieu Amen Il faut témoigner de ce que le Seigneur a fait Et le verset 3 La Bible dit Que l'éternel a fait pour nous de grandes choses Vous savez tout ce que Dieu fait est toujours grand Pourquoi ? Parce que la pensée de la grandeur en Dieu La pensée de Dieu de la grandeur Se trouve dans les choses petites C'est pour cela que la Bible dit Que c'est lui qui veut être grand Doit être comme un enfant Et la Bible dit qu'on reconnait Au fait c'est lui qui est fidèle dans de petites choses L'est aussi dans les grandes Donc Dieu n'attend pas de te donner des grandes choses Pour mesurer l'état de ton coeur Le thermomètre de Dieu Est mesuré par rapport aux petites choses Et parce que c'est dans les petites choses Que Dieu a enfoui les grandes choses Je vais vous donner un exemple clair Nous tous tels que nous sommes là Il n'y a pas Jésus Christ ici Donc nous tous on a commencé un petit bébé Nos mamans nous ont été Qui aurait cru que nous allons devenir ce qu'on est devenu ? Regarde-toi toi-même Qui aurait cru ? Est-ce que tu aurais vraiment cru que tu serais devenu ce que tu es devenu ? Non Mais Dieu savait pertinemment Que tu deviendrais ce que tu vas Dieu est devenu Et laisse-moi aussi te donner une bonne nouvelle Dieu sait pertinemment Qu'il y a encore des grandes choses qui s'attendent demain Alléluia C'est pour cela que la grandeur Dieu mesure la grandeur Par rapport aux petites choses Et le prophète Jacarie qui était spirituel Nous demande de ne pas mépriser Les faibles commencements Alléluia C'est pas une petite onction Comment ça se manifeste dans ta vie ? Toi tu méprises pas Mais non C'est cette onction qui va faire des grandes choses Même dans un stade de martyr Ou dans un stade Le stade de France Ah oui frère Je vous dis la vérité L'entraînement de Dieu C'est par rapport aux petites choses Si dans des petites choses Tu n'es pas sérieux Dieu sait pertinemment Que ça sert à rien De te donner des grandes choses Et là je vais encore ouvrir une autre parenthèse Jésus Christ met encore la barre haute Jésus dit C'est lui qui n'est pas fidèle Dans les choses qui sont à autrui Personne ne lui donnera ce qui est à lui Toi on te demande de servir Dieu à l'église Tu fais des fières Un frère te prend Il t'embauche Une femme te prend Il t'envoie Va à Dubaï là-bas Va m'acheter des trucs Toi tu prends l'argent Tu bouffes Tu penses vraiment Que le ciel va t'ouvrir les portes Pour que tu deviennes entrepreneur ? Mon oeil tu rêves Alléluia Oh je vous choque N'hésitez pas à choquer Alléluia Alléluia C'est dans les petites choses Que Dieu mesure La grandeur De notre coeur Et généralement Le diable n'attend pas Que les choses deviennent grandes Pour les détruire Le diable est aussi intéressé Par les petites choses C'est pour cela Que vous allez voir Les gens que Dieu commence Un peu à utiliser Ils deviennent très orgueilleux Une prophétie C'est-à-dire que tu as donné Ça s'est accompli Donc tu deviens Le prophète des nations Il y en a même d'autres Sur Facebook Ils changent de nom Ils s'appellent Junior Emery Mundel Ils changent Prophète Junior Emery Mundel Les prophètes des nations Oula On te dit Frère balaille à l'église Moi balaillé Dieu m'a déjà élevé Je prêche dans les églises Excusez-moi pour les chants Je chante Mon nom est connu Dieu n'en a rien à faire Et dis-toi que tu es en train De te disqualifier Déjà dans des petites choses Il y en a aussi Parce qu'ils n'étaient pas connus Ils cherchaient Dieu Excusez-moi Ils cherchaient Dieu Ils priaient Mais comme Dieu a commencé Un peu à élever Je vais plus parler Par rapport aux pensées Que Dieu a déposées dans mon cœur Dieu a commencé Un peu à bénir On oublie les faibles Commencements Voilà soit tu priais Pendant trois heures Tu n'as plus le temps Amen Cette semaine Le Seigneur m'a dit Plus tu rentres Dans une grande intimité Obéir à Dieu Deviens indispensable Amen Et plus Dieu te lève Ça veut dire Que tu dois rentrer encore Dans une grande dimension D'intimité avec lui Alléluia Les grandes choses Dieu a fait pour nous Des grandes choses C'est pour cela Que nous sommes dans la joie L'éternel ramène nos captifs Comme des ruisseaux Dans le midi Et il dit au verset 5 Ceux qui sèment avec l'arme Moissonnent avec Chant d'allégresse La Bible nous parle De deux choses C'est ce que nous aimons Nous aimons Généralement Moissonner Mais ici La Bible établit Les principes De la sémence La Bible dit ici On ne sème pas Avec joie Qu'on sème Ce n'est pas agréable Qu'on sème Ça ne nous plaît pas Mais la Bible dit On sème avec l'arme C'est que c'est Satan Qu'on sème avec joie Je nous disais La semaine dernière C'est que La seule chose Que Satan ne dira pas A ses adeptes C'est leur finalité Il te dira Que pour avoir de l'argent Tu dois tuer ton enfant Il te le dira Il te dira Que pour avoir de la notoriété Tu dois dormir Dans les cimetières Ça il te le dira Il te dira Que pour occuper Des hauts postes Tu dois avoir Des relations intimes Avec des morts Ça il te le dira Mais la seule chose Qui ne te dira pas C'est que tu périras Avec cette vie là Ça il ne te le dira pas Voilà le mensonge du diable Amen Mais notre Dieu Nous dit les choses En avant Avant même que nous commencions Il dit C'est lui qui sème ici Avec l'arme Moissonne avec chandales Et c'est le principe Que le païen a compris Bien aimé dans le Seigneur Nous les chrétiens Parce que nous avons donné Notre vie à Christ Nous aimons la facilité Amen Nous aimons voir les choses Se produire de façon naturelle Comme si Dieu ferait Tout à notre place Voilà pourquoi L'église de Dieu Est médiocre Est-ce qu'on peut me dire Amen J'ai une vice personne Je voulais parler De si quelqu'un Est en Christ Et voilà que ce matin Pendant que j'étais en train De prier Le Seigneur dépose Dans mon coeur Ces quelques pensées Que je voulais partager Avec nous En très peu de temps Nous allons prendre Rapidement Les livres de Jean Quelqu'un ici Nous prendra Les livres de 3 Jean Au chapitre Il n'y a pas de chapitre Le verset 2 Et quelqu'un ici Pourra nous prendre De Corinthiens Chapitre 8 Le verset 7 J'ai préparé Un petit enseignement Sur la prospérité A tous égards Amen Vous savez Lorsque nous parlons De la prospérité Généralement Dans le milieu Ecclesiastique On assimile La prospérité Au fait A un évangile démoniaque A un évangile satanique Non La prospérité Est biblique Amen Est-ce que vous êtes avec moi La prospérité Est biblique Mais au fait L'horreur Arrive à quel endroit Lorsque on fait De la prospérité Le message central C'est là en fait Qu'il y a la déviation Amen Parce que Christ est tout Dans l'évangile Nous avons la sanctification Dans l'évangile Nous avons la bénédiction Dans l'évangile Nous avons l'élévation Dans l'évangile Nous avons la grâce Dans l'évangile Nous avons aussi La prospérité Amen Et ici L'apôtre Jean Pose les fondements De la prospérité Il dit que Je souhaite Que vous prospérez Vous avancez A tous égards Comme prospère L'état de votre âme Arrêtons-nous un peu On n'a pas besoin D'être spirituel Pour comprendre ça Devenons des hommes normaux Il dit que La prospérité A tous égards Il fait une analogie Avec La prospérité De notre âme Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu veut réellement Bénir son peuple Dieu veut réellement Nous faire du bien Mais qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui empêche Dieu de pouvoir Nous élargir ? C'est tout simplement Parce que nous réfusons A ce que notre âme Puisse prospérer Est-ce que vous me comprenez ? Amen C'est parce que Nous ne donnons pas L'opportunité au Seigneur De pouvoir faire Prospérer notre âme En réalité La prospérité A tous égards Est une conséquence De la prospérité De l'âme Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si je veux connaître La prospérité Dans mon mariage La prospérité Dans mes finances La prospérité Dans mes affaires La prospérité Dans le ministère La prospérité Dans l'église La prospérité La prospérité Je dois tout faire Pour que mon âme prospère Je dois tout faire Pour que mon âme Grandisse devant Dieu Je dois tout faire Pour croître spirituellement Est-ce que vous êtes avec moi ? C'est ce qui déclenche le reste Or généralement Nous prenons les temps A se battre Pour la prospérité Et pourtant La vraie prospérité Est devant nous Alléluia C'est pour cela Que l'apôtre Jean ici Nous ramène Dans les saintes écritures En disant Je souhaite Que tu prospères A tous égards Comme prospère L'état de ton âme Ça veut dire Qu'en réalité A partir de ce soir Nous devons mettre Toute notre énergie Pour favoriser La croissance De notre âme C'est alors que Dieu Élargira Nous élargira A tous égards Et nous donnera Également du repos De tous côtés Alléluia Alléluia Et la prospérité De l'âme Passe d'abord Par la conversion Ton âme Ne peut pas grandir Si elle ne vit pas La Bible dit Que l'âme qui pêche Dans Ecclesiastes 18 L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Une âme qui vit dans le péché C'est une âme morte Mais cette âme A besoin d'être en contact Avec l'évangile Par le Saint-Esprit Pour retrouver la vie Comme dans Genèse 2 Vous vous rappelez ? L'âme et l'éternel soufflent Et l'âme devient quoi ? Une âme vivante De même la vie de Dieu Ne peut pas Jaillir en nous Sans que nous soyons Au préalable En contact avec La parole de Dieu Et avec Le Saint-Esprit Et c'est lui Qui suscite la vie Spirituelle en nous Mais il ne suffit pas Que cette vie soit suscitée Comme un enfant Qui vient de naître Et si on l'abandonne Là l'enfant va mourir Même si l'enfant naît Et que cliniquement parlant L'enfant est en bonne santé Si on laisse l'enfant là L'enfant va mourir C'est pour cela Que Dieu a établi l'église Écoutez-moi bien aimé Dans le Seigneur L'église n'est pas Le royaume de Dieu Est-ce qu'on peut me dire Amen ? Non, non, on dirait Non, je vais descendre J'ai dit que l'église N'est pas le royaume de Dieu Est-ce qu'on peut me dire Amen ? Parce que nous aussi Croyants nous avons des fois Une fausse conception des choses Quand on ne voit plus Quelqu'un à l'église Ou quand quelqu'un Dieu l'oriente différemment C'est comme si nous Devenons des ennemis Non L'église locale N'est pas le royaume de Dieu Mais l'église locale Est une partie du royaume de Dieu Et le Seigneur m'a aidé A comprendre Que l'église locale Dieu l'a établi Comme étant une famille Un cadre dans lequel Ceux-là qui naissent Dans le royaume de Dieu Doivent vivre et grandir Dites-moi Quel enfant peut-il vivre Sans famille ? Personne ne peut Subditer son famille Du moins Même si ton père C'est un faux père Il y a un génitaire Et puis il fouille Mais il faut au moins Quelqu'un qui doit assurer Le rôle de père Pour que tu vives Et inversement Même si ta mère Elle t'accouche Elle te jette Je ne sais pas moi où Il faut au moins Quelqu'un D'autre Qui doit jouer Ses rôles maternels Pour que tu vives Donc la famille Est très importante De même Dieu a établi l'église Pour que ceux-là Qui naissent dans le royaume Puissent grandir Et accomplir la mission Pour laquelle Dieu les a sauvés Mais l'église locale N'est pas le royaume de Dieu Est-ce qu'on peut me dire amen ? C'est pour cela que Lorsque tu commences A fonctionner Par rapport au royaume Tu ne te comportes Plus n'importe comment Quand tu fonctionnes Par rapport à l'église Si je ne vais pas à l'église On va m'appeler Tu vois Tu es formaté Par rapport à l'église Mais quand tu comprends Que dans le royaume On a besoin de s'assembler Pour recevoir la force On a besoin de s'assembler Pour grandir spirituellement La Bible dit Ils persévéraient Dans les enseignements Des apôtres Et une grande grâce Reposait sur eux Donc on a besoin De l'église locale Bien aimée dans le Seigneur Pour grandir dans le royaume C'est pour cela Que Dieu a établi l'église Amen Ce n'est pas pour une autre raison Et Paul va plus loin en disant Dieu a établi des ministères Dans l'église Pour le perfectionnement des saints En vue de l'oeuvre du ministère Il dit Pour que nous ne soyons plus des enfants Flottant et emportés À tout vent de doctrine Donc Dieu a mis les cadres Pour un but précis Mais l'église Ce n'est pas le royaume de Dieu Alléluia Et l'âme qui grandit maintenant Dans la vie de Dieu Dans l'église Par les enseignements Dans l'église Par la fraction du pain Dans l'église Par la communion fraternelle Dans l'église Dans une vie de méditation Dans l'église Dans une vie de prière Plus ton esprit grandit Devant Dieu Plus tu favorises L'atmosphère spirituelle Pour déclencher La prospérité Autour de toi Amen C'est pour cela Que la prospérité A pour première base La foi Est-ce qu'on peut me dire la foi Là je veux nous parler De la prospérité financière Vous savez bien aimé Dans les seigneurs Je le disais tantôt A une soeur Que sans argent On ne peut rien faire Tout ce qu'on voit ici C'est l'argent On peut me dire Amen Ça c'est l'argent 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 Là-bas on dirait On n'est pas d'accord Ça c'est l'argent Amen Vous êtes d'accord avec moi ? Tout ça là c'est l'argent Donc on ne peut pas vivre Sans argent Parce que nous sommes Dans un monde matériel Et le roi Salomon Qui était le roi le plus sage A dit Que l'argent Suffit à tout Amen Et l'argent répond à tout Donc on ne peut pas faire semblant Que nous sommes croyants Et bon mon Dieu Même si je suis pauvre Ce n'est pas grave Non Si pour toi ce n'est pas grave Pour moi c'est très grave Et pour l'église C'est très grave Vous m'aimez toujours Ça commence à venir Oh là là L'étant Mon Dieu C'est grave Parce qu'on en a besoin frère On fait semblant Mais c'est notre quotidien En sortant d'ici On en aura besoin Pour acheter de l'eau Pour payer les transports On en aura besoin Pour ceux que Dieu a bénis Pour les voitures Ils en auront besoin Pour les carburants Alors pourquoi faire semblant Nous nous sommes Sains Non On en a besoin Mais le problème frère Avec l'argent C'est que Nous comprenons mal Les choses de Dieu Voilà pourquoi l'argent Devient un problème pour nous Amen Et Dieu dit Il souhaite que nous grandissons Et le Seigneur m'a dit une chose Un jour Il dit plus tu grandis Dans l'intimité avec le Seigneur Plus les choses du monde Perdent leur valeur dans ton coeur Et vous n'allez pas me contredire Quand je monte Un peu quand il y a des moments Je monte comme ça là Tu n'as plus envie de rien Il y a aussi des moments On est bas Moi j'ai fait franc Moi je suis franc Je préfère vous dire la vérité Il y a des moments Tu es bas Et pendant ces moments là C'est là que tu commences A voir l'amour des choses Qui monte dans ton coeur Tu vas voir tel téléphone Tu vas voir telle chose Mais quand tu es avec Dieu Les choses du monde N'ont plus de valeur Tu peux dire comme Paul Vanité des vanités Tout est vanité Que je puisse posséder Et que je ne puisse pas posséder Je suis dans la joie Il dit Je prie tout parce que C'est lui qui me fortifie Car je sais vivre dans la dix-sept Et je sais aussi vivre dans l'abondance Donc la condition n'est plus un problème Que j'en possède Ou que je ne possède pas Ce n'est pas un problème Les problèmes c'est notre coeur Et si Dieu ne nous bénit pas Laissez-moi nous dire Bien-aimés dans le Seigneur Ce n'est pas parce que Dieu Ne veut pas nous bénir Si Dieu ne nous bénit pas C'est à cause de notre coeur Après tu diras Mais Seigneur Moi je te jure Je te dis la vérité Si tu me donnes Tu verras Mais laisse-moi te dire Dieu a déjà l'expérience Tu n'es pas le premier croyant Dans le monde Il y a des gens Qui ont cru en lui avant toi Salomon a dit Seigneur Si tu me donnes la sagesse Et l'intelligence Dieu rajoute la richesse Mais Salomon s'est perdu Alléluia Donc ces implications Que nous faisons à Dieu Ça ne l'impressionne pas C'est pour cela Que nos bénédictions tardent Ce que Dieu veut C'est que notre âme Puisse prospérer Parce que si ton âme Grandit devant Dieu Les choses du monde Perdons leur valeur Dans ton coeur Et c'est comme ça Que Dieu pourront Les télédonner Par la suite Amen Parce que là Le matériel A un deuxième piège Bien aimé dans le Seigneur Les matériels Amènent beaucoup l'orgueil Je vous dis la vérité Ceux qui ont déjà Touché beaucoup d'argent Ils savent de quoi je parle Les matériels Amènent beaucoup d'orgueil Vous savez pourquoi Ces nations puissantes Agissent comme ça C'est parce qu'ils pensent Dans leur tête Qui sont de Dieu Écoutez les présidents Le plus puissant Trompe Regardez comment ils parlent Parce qu'il est dans sa tête Il s'est dit qu'il est Dieu Pourquoi ? C'est à cause de ce qu'il possède Et la Bible nous dit frère Que tu ne peux pas servir Deux maîtres à la fois Tu serviras l'argent Où ? Tu choisiras l'argent Où tu choisiras le Seigneur Amen 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 L'argent c'est un pouvoir Et si tu ne veilles pas Ça fait monter dans ton coeur l'orgueil Et le premier péché du monde Bien aimé Ce n'était pas d'abord la rébellion Est-ce que vous pouvez me dire amen ? Le premier péché du monde C'est l'orgueil Et Dieu a chassé Satan au ciel Non pas parce que Satan L'avait insulté Mais parce que Satan L'orgueil se trouvait dans son coeur Et la Bible dit Que Dieu résiste aux orgueilleux Mais il accorde sa grâce Aux humbles Et quand Dieu voit ses sémences dans nos coeurs Bien aimé dans le Seigneur C'est tout à fait normal Que sa main ne se manifeste pas Dans le but de nous bénir C'est pour cela que le fondement de la prospérité C'est d'abord la foi en Dieu Si nous voulons connaître la percée La prospérité financière Bien aimé Plaçons notre confiance en Dieu Pas sur notre sagesse Pas sur nos compétences Pas sur nos connaissances Encore moins sur nos relations Plaçons notre confiance en Dieu Amen Et deuxièmement La véritable foi A un deuxième pied Qu'on appelle la dépendance à Dieu Un jour le Seigneur m'a aidé à comprendre Qu'un homme de foi Ce n'est pas celui qui croit en Dieu Mais c'est aussi celui qui dépend de Dieu Amen Vous êtes là ou pas ? Est-ce que je vous choque ? Vous n'êtes pas choqué ? C'est aussi celui qui sait apprendre à dépendre de Dieu Et s'il y a une chose qui soit difficile dans la foi C'est de dépendre de Dieu Tu as tellement confiance à un Dieu grand Confiance à un Dieu puissant Mais ce Dieu puissant décide de ne pas manifester ta puissance Et t'est laissé dans ces problèmes-là Vous avez la folie de la foi ? Il décide malgré sa puissance De t'être laissé dans ces problèmes Et il faut continuer à lui faire confiance Et si réellement tu as la foi en lui Tu dépendras de lui Jusqu'à ce qu'il te sorte de là Et dans nos vies de tous les jours bien-aimés Tous les actes que nous posons Tu cherches peut-être des moyens Tu cherches peut-être des usis Pour t'en sortir financièrement Est-ce que tu dépends de Dieu ? C'est la question que le Seigneur me demande de te poser Est-ce que tu dépends de Dieu ? Où tu es celui qui dépend des paramètres économiques ? On a dit que dans dix ans Il y a telle affaire qui va marcher Toi aussi tu te lances La vraie foi c'est apprendre à dépendre de Dieu Dieu peut te donner une direction contraire Au courant de tout le monde Mais c'est là-bas qu'il y a ta bénédiction Amen Deuxième chose bien-aimé dans le Seigneur Lorsque vous lisez l'histoire de Salomon Par rapport à la prospérité Beaucoup de gens ne savent pas ce que Salomon a fait Salomon avait des promesses Dieu lui a dit je te bénirai Je te donnerai même les richesses Et puis effectivement Salomon c'est le roi le plus riche du monde Mais lorsque vous lisez très bien l'histoire de Salomon Un roi 2, un roi 3, un roi 4, un roi 5, un roi 6 Jusqu'à un roi 7 Vous comprenez qu'avant que la promesse de Dieu puisse prendre vie dans la vie de Salomon Salomon a fait le plus grand sacrifice qui n'existe Ah là là J'arrête de prêcher Bon on va s'élever C'est vrai que je ne cherche pas votre excitation Je veux que nous changeons et que nous voyons la main de Dieu Frère quand on est dans la misère ce n'est pas la gloire de Dieu Quand on est dans la médiocrité ce n'est pas la gloire de Dieu Peut-être toi c'est la gloire de Dieu Mais moi non, ce n'est pas la gloire de Dieu Parce que les manques ça amène des murmures, ça amène des inquiétudes Ça amène des problèmes gastriques Ça amène beaucoup de choses On ne demande pas à Dieu de posséder je ne sais pas moi comment C'est la prière que nous faisons Donne-nous les pains qui nous est nécessaires Parce que peut-être pour toi c'est 1000 euros qui te suffit Il y en a un autre c'est 1 milliard Il y en a un autre qui est 5000 S'il dépasse 5000 il va devenir païen Et Dieu doit les maintenir dans ces seuils là Amen Lorsque vous lisez cette histoire Salomon a fait le plus grand sacrifice qui existe La Bible dit qu'il a sacrifié plus de 1000 bœufs Il a sacrifié Mais après avoir sacrifié C'est là que Dieu a soufflé le vent de la prospérité sur sa vie Et c'est ce que nous voyons aussi dans Esaïe 53 La Bible dit par le sacrifice de l'âme de Christ Il verra une postérité Et il prolongera ses jours Et l'oeuvre de Dieu prospérera entre ses mains Aujourd'hui le problème de l'église c'est que Quand on parle de sacrifice, on parle de ses morts Les gens ils n'aiment pas ça Les gens ils aiment qu'on leur prêche l'onction Ils aiment qu'on leur prêche des choses qui leur plaisent Mais quand on dit que si tu veux que vois Dieu Souffler dans tes finances Frère tu dois être un donateur Sœur tu dois être un donateur Parce que lorsque tu donnes Premièrement tu obéis à Dieu Donc puisque tu obéis à Dieu Dieu ne peut que te rendre Amen Deuxièmement lorsque tu donnes Dieu est en train de te délivrer de la culpabilité Et de l'égoïsme Parce que naturellement nous sommes très égoïstes Moi même le premier Ah mon diéro là si je donne frère Moi mon diéro je suis allé manger au McDo Et je vais lui donner Nous sommes très égoïstes Et quand Dieu a fixé le principe de la libéralité C'est pour nous délivrer frère et sœur de l'égoïsme Amen Et aussi un homme qui donne C'est un signe que nous avons la foi en Dieu Parce que c'est Dieu qui a établi le principe du donner Donc si tu ne donnes pas ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu Arrête de nous tromper même si tu parles la langue Même si tu nous as donné des paroles, des connaissances Même si tu prophétises Tu ne crois pas en Dieu Est-ce qu'on peut me dire Amen La Bible dit que Dieu nous a aimés Il a donné Si nous aimons aussi Dieu Et que nous obéissons à Dieu Nous donnerons Et quand Dieu est délivre de la libéralité Vous savez l'égoïsme c'est quelque chose C'est une forte puissance L'égoïsme Et Dieu veut nous délivrer de l'égoïsme Voilà pourquoi il a établi le principe de la sémence Et lorsque vous lisez la Bible Toutes les personnes qui ont donné Dieu ne les a jamais laissées Et là Dieu Je vais mettre en place une base Lorsque nous parlons des données Je ne dis pas seulement qu'il faut donner la dîme à l'église Donnez-moi un Amen bien Je sais que je vais choquer les religieux Mais ce n'est pas grave Je suis très biblique Je ne dis pas seulement qu'il faut donner à Dieu On donne premièrement à Dieu La base on ne peut pas la changer Amen Mais Jésus a dit tu aimeras ton prochain Comme toi-même Je vais donner un exemple Tu es en train de marcher Tu as 100 euros dans la poche Pour mettre l'offrande à l'église Et voilà que quelqu'un est là En train de piquer Une grande crise Il n'a pas mangé Donc pour toi Parce que tu vas Tu as tes 100 euros Tu dois seulement mettre à l'église Et pour toi Quelqu'un à côté de toi Tu es en train de mourir Tu vas les laisser mourir Parce que tu lui as donné l'offrande à Dieu Donnez-moi un Amen bien Je sais que je suis en train De traverser les bases de la religion Mais je sais de quoi je nous parle Parce que Jésus nous a parlé De la parabole De la Samaritaine Cet homme-là était là Les religieux étaient en train de marcher Je dois aller à l'église Il voit un homme Battu mortellement Il le laisse Parce qu'il avait un programme à l'église Voilà un autre Il avait déjà préparé sa prédication Comme moi ce soir Je vais enseigner Voilà il y a un problème Là quelqu'un est en train de mourir Non je dois aller Seigneur J'ai une prédication à l'église Et voilà un Samaritain Qui ne connaissait rien des choses de Dieu Voilà qui passe à côté La Bible dit qu'il a été ému des compassions Et Jésus pose la question De ces trois Qui est le prochain Quand je dis donne Tu donnes d'abord à Dieu Bien sûr à l'église Ta dîme Tes offrandes Etc Apprends à donner à tes parents Vous savez les parents C'est comme des dieux sur la terre Je n'ai pas dit que ce sont des dieux Mais ils sont comme des dieux sur la terre Lorsque vous lisez l'histoire de Jacob J'en ai partagé avec mon frère Si vous lisez très bien l'histoire de Jacob En aucun moment Dieu a dit à Jacob Convoque tes enfants Libère des paroles de bénédiction Dans Genèse 49 Jacob a senti qu'il était en train de partir Il a appelé ses enfants Il a dit venez tous Je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps Qui lui avait dit ça ? Parce que les parents sont des prophètes Ils ont la capacité de créer des choses dans nos vies Vous savez il y a 15 ans passé Lorsque je me regarde Mon père nous disait Mon père ne croit pas Il a ses dieux à lui Mais tout ce qu'il était en train de nous dire 15 ans après on est en train de le vivre Allez m'expliquer ça Amen Et c'est pour cela que Je déteste les enfants qui sont rebelles À l'égard des parents Tu es maudit Même si papa n'était maudit pas Tu l'es maudit Amen Il faut apprendre à donner Quand tu donnes Tu ouvres les vannes du ciel Pour que la bénédiction affecte ta vie A moins que tu ne veux pas être béni Tout à l'heure nous allons faire une offrande Amen Même si on n'en a pas On va faire une offrande Il faut que le ciel s'ouvre On en a marre d'être tout le temps Découvert 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 De la pensée de Dieu Amen Quatrièmement Bien aimé dans le Seigneur Il faut prier Parce que Une des stratégies du diable Pour bloquer notre épanouissement C'est bloquer également nos finances Parce que quand tu as des problèmes d'argent Tu ne prieras pas bien Y a-t-il des responsables ici ? Levez simplement la main Si vous êtes sérieux Responsables Je veux dire Dans la vie quoi Vous êtes responsable Vous avez une maison Vous vous occupez des enfants Figurez-vous quand les factures Ne sont pas encore payées Les loyers n'est pas encore passé Non soyons sincères Vous voyez comment ça chauffe Moi je peux être là A genoux mais ça chauffe Seigneur aide-moi Le seul endroit que je suis à l'est C'est à l'église Seigneur aide-moi Parce qu'en sortant d'ici Amen Parce qu'en sortant d'ici Je sais que c'est chaud Mais le problème c'est que Le Seigneur m'a repris un peu Cette semaine Il me disait Les problèmes avec vous C'est que vous prenez Beaucoup de temps Pour prier Pour que Dieu vous donne L'onction Dieu permet que vous compreniez Les choses spirituelles Vous voyez les anges Mais vous prenez moins Les temps pour prier Pour vos vies Et pour vos finances On pense que c'est naturel Le diable combat nos finances Bien aimé dans le Seigneur Parce qu'il sait que si nous sommes bien Nous servirons bien le Seigneur Et comme il ne veut pas Que nous les servons bien Il va tout mettre en place Si les finances ne réussissent pas Il va attaquer la santé Si la santé ne réussit pas Il va attaquer les enfants Les enfants veulent commencer Les enfants échouent à l'école D'autrefois on va dire Les délinquants S'il n'est réussi pas Il va attaquer Dans le but bien aimé Dans le Seigneur D'étouffer la sémence De la fourne C'est pour cela Que le miracle de la sémence Quand tu sèmes un grain Tu sèmes un noyau Tu ne moissons pas seulement Un fruit Tu moissons plusieurs fruits Et laissez-moi vous dire Ces fruits là N'est pas seulement l'argent Tu moissons la paix Tu moissons la sécurité Tu moissons la protection Tu moissons la grâce C'est pour cela Que décide-toi De donner à Dieu Et deviens quelqu'un Qui donne Dis à Dieu Si tu n'as pas la libéralité Dis à Dieu Donne-moi la libéralité La Bible dit Que tel Qui retient S'appauvrit davantage Mais celui qui donne S'enrichit Allez m'expliquer ce mystère Et Paul dit Qu'il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Il faut donner Bien aimé dans le Seigneur Si tu veux être béni Il faut donner Et là je vais encore Établir une autre base Les temps sont en train De me coincer Je vais m'arrêter Je vais établir une autre base Quand on donne de l'argent A Dieu Ou on donne des choses A Dieu Écoutez-moi Dieu ne donne jamais L'argent aux gens Donnez-moi un amène Bien Dieu ne te donnera Jamais l'argent Oh non J'ai donné 4000 euros A l'église Seigneur Moi je suis en train Je suis en train Je suis en train Je suis en train de attendre Un mois De 7000 Mon ami Ça ne se passe pas Comme ça Dis-moi Ça ne se passe pas Comme ça Lorsque tu donnes à Dieu Puisque tu as obéi Au principe de Dieu Paul dit Celui qui sème abondamment Moissonne abondamment Puisque tu as obéi Au principe de Dieu Dieu t'ouvre Les portes Et les opportunités Il y a des gens Dans la vie Que tu n'avais jamais Rêvé rencontrer Tu vas voir Un vieux ami Qui va te brancher Avec Comment je rêve De rencontrer Macron Et de rentrer à l'Elysée Tu vas voir Dieu va susciter Un vieux ami Pas 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 Connexion Quand tu rencontres Macron Tu sors tout joyeux Parce que Macron t'a fait rire Et sérieusement Amen Amen Dieu ouvrira Les portes De l'opportunité Dieu te donnera De l'intelligence spirituelle Pour bâtir Tes affaires On n'est pas obligé De se copier frère C'est pour ça Que je parle de la prière La Bible dit Récommande Tes oeuvres à l'éternel Et tes projets réussiront On déborde Beaucoup des conseils A gauche et à droite Mais on passe Très peu de temps A demander des conseils A Dieu Père Oriente-moi Cette année là Isaac était dans les déserts La Bible dit L'éternel lui dit Ne bouge pas Sème dans le pays Et la Bible dit La même année Il récolta aux sentibles Si seulement Dieu pouvait nous orienter Amen C'est pour cela Qu'en sortant de ces programmes Comme tu prends Beaucoup de temps Pour prier pour ton église Pour ton ministère Pour tes enfants Tu fais bien Rentre aussi Dans un combat spirituel Pour tes finances On a déclaré La conquête ici Qui est en train De conquérir Financièrement Je vais dire On va être sincère Qui est en train De conquérir Normalement C'était toute l'église Qui devait lever la main Autrement On passe notre temps Inutilement Et on fait passer Du temps à Dieu Alléluia Prie pour tes finances Demande à Dieu D'arroser La Bible dit Dans Deuteronome 28 L'éternel T'ouvrira Les bons trésors Sur la terre Pour arroser Les fruits De tes mains Dieu est capable Frère Je nous dis la vérité C'est parce que Lorsqu'on dit Que Dieu est grand On voit seulement Dieu grand Par rapport à la guérison On ne croit pas Que Dieu peut aussi Nous élever très haut David dit De la poussière L'éternel Retire les pauvres Du fumier L'éternel Tire l'indulgent Pour le faire Assoir avec les grands Et je nous disais Le mardi dernier Tu n'as pas besoin D'avoir un nom Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin D'avoir un oncle Qui est connu Ou un frère Qui est positionné Tu as besoin D'avoir Dieu Si les païens Qui croient En leur propre projet Réussissent A plus forte raison Nous qui avons la foi Et par dessus Si tous nous avons les seigneurs Sortons un peu Le seigneur de l'église Aménons les seigneurs Dans nos études Aménons les seigneurs Dans nos business Aménons les seigneurs Au travail Aménons les seigneurs Partout Il n'est pas seulement Les dieux de l'église Aménons les seigneurs Aménons les seigneurs Aménons les seigneurs Et je t'ai dit la vérité Tu expérimenteras La prospérité financière Aménons les seigneurs Dieu veut nous bénir Le problème Ce n'est pas ton sexe Parce qu'il y en a Dans d'autres cultures On pense que Quand on est femme On ne peut rien faire Le problème Ce n'est pas le sexe Aménons les seigneurs Les problèmes Ce n'est pas non plus Les diplômes Ou les relations Que l'on a Les problèmes C'est Dieu Si tu crois Dieu va Je suis en train De voir Une très grande Prospérité financière Dans la vie D'une femme Dieu va Souffler Tes finances Comme ça C'est comme si Tu es en train De te dire Dans ton coeur C'est comme si Les seigneurs M'ont envoyé Pour te parler Sérieusement A toi seulement Laisse moi te dire Effectivement C'est à toi Que Dieu parle Tu vois Dieu veut te bénir Dieu veut te bénir Et te faire du bien Est-ce que nous pouvons Nous lever Nous allons prier Aujourd'hui Nous allons prier Pour nos finances Nous allons demander A Dieu D'arroser nos finances Si tu as des projets Tu sais que ces projets Là vont te donner De l'argent Tu vas dire à Dieu Arrose mes finances Les problèmes N'est pas non plus l'âge Ne te dis pas Que non j'ai 15 ans J'ai 16 ans Non Dieu est capable De faire de toi Des grandes choses Alors des très grandes choses Dieu n'a pas besoin Dieu n'a pas besoin De ton origine Dieu n'a pas besoin De savoir Quelle est ta condition La seule chose Que Dieu a besoin De savoir C'est que tu places Ta confiance en lui Et que tu lui obéisses Pour que le miracle de Dieu Devienne effectif Dans ta vie Je ne vais pas établir Un protocole Commence à prier Dieu Et pendant que nous prions Nous mettons le panier Devant Si tu as quelque chose Que Dieu te met à coeur En tout cas tu viens Tu mets Et si tu n'as pas l'argent ici Prends même un bout de papier Note un montant Sans forcément mettre un nom On va poser tous Un acte prophétique On va dire à Dieu Seigneur Change notre condition L'équipe des protocoles Si vous pouvez nous aider Avec des papiers Pour ceux-là Qui n'auront pas de l'argent ici Engage-toi Par rapport à une foi A une foi quelconque Tu mets en Dieu Dis à Dieu Seigneur Je vais voir les choses Changer dans ma vie Frère Sylvain Donne-nous un bon son nom S'il te plaît Avant de venir Maître Tu prie pour ton argent Prie, prie, prie Élevons la voix Élevons la voix Élevons la voix Permettez-nous juste De déborder 10 minutes S'il vous plaît Nous voulons poser Cet acte prophétique Dans le nom de Jésus Si vous n'avez pas L'équipe des protocoles Est en train d'arriver Levez simplement la main Nous voulons poser Des actes prophétiques Dis à Dieu Seigneur Arrose mes finances Dis à Dieu Seigneur Arrose Dis à Dieu Seigneur Arrose Ouvre des portes Au-delà de mon entendement Oh my God Dis à Dieu Ouvre des portes Au-delà de mon entendement L'Ami me dit À celui qui sait faire Par la puissance de Dieu Qui agit en nous Moi aussi j'en ai besoin S'il vous plaît Infiniment Au-delà de ce que nous demandons Et pensons Mes dieux à l'épreuve Je suis en train de voir Des chaînes tomber C'est comme si je suis en train de voir Des chaînes où il y avait des cadenas On est en train d'ouvrir des cadenas Je peux comprendre par l'esprit Qu'il y a un grand mouvement De la délivrance de Dieu Il y a un grand mouvement de Dieu Ce soir Que Dieu ouvre les portes Que Dieu te débloque la situation Que les situations te débloquent Au nom de Jésus Frère Sylvie Frère Sylvie Amène-moi là où je dois être Il y a quelque chose qui me manque Ne sois pas dans la distraction Tu es venu dans la présence de Dieu Pour que Dieu fasse quelque chose Du moins moi je crois Que Dieu va changer ma situation Je crois que Dieu va le faire Oh mon Dieu Et comment tes projets entre les mains de Dieu Et comment tes projets entre les mains de Dieu Prie pour tes projets Prie pour tes projets Prie pour tes projets Dis à Dieu Arrose Dis à Dieu Arrose mes projets Qu'avant la fin de cette année Qu'un miracle se produise Dis à Dieu Produit un miracle Je sens l'onction de Dieu Je vous dis la vérité Oh mon Dieu introduce ton peuple Introduit ton peuple dans sa destinée Introduit ton peuple dans sa destinée Introduit ton peuple Chakata Je sens la présence de Dieu Chaîne de brouille Écoutez-moi écoutez-moi Qui est ici qui veux acheter une maison Ici là Lève simplement ta main Ici tu veux acheter une maison Lève ta main Je vais prier pour toi Je sens une très forte onction de Dieu sur moi Lève simplement ta main si tu es là Koryaba shakababababbla Goryabababa tu veux acheter une maison? Lève ta main, je sais que ce ne concerne pas vous les jeunes Si vous voulez acheter une maison, lève simplement ta main Viens maman, viens maman, viens maman Goryabababa Goryabababa Prie, 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 prie le Seigneur Prie le Seigneur Goryababababababa Goryababababa Chakatabababa Prie, 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 nous sommes en train d'atterrir, prie, 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 pr dit que rien n'est impossible à Dieu et à tous ceux qui croient. Seigneur accomplit cette parole de la vie d'un homme. Accomplit cette parole de la vie d'une femme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action des grâces. Nous disons Amen.